Tous et bienvenue en cette soirée pluvieuse, la pluie qui a fait son apparition tout à l'heure. Il semblerait malheureusement qu'elles ne doivent pas s'arrêter de si tôt. Bon du coup le stade n'a pas fait le plein, mais je peux vous assurer que les spectateurs qui se sont déplacés sont pour l'instant survoltés, espérons quand même pour la qualité du jeu, pour la qualité technique des contrôles, que cette pluie va se calmer un tout petit peu en cours de match. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. D'après nos informations, l'entraîneur aurait donc allé mis un 4-3-3. Ça peut être très efficace, surtout quand vous avez des joueurs rapides et techniques sur les ailes. Après ça nécessite une bonne entente entre les ailiers et les latéraux, pour qu'ils puissent bien combiner et compenser. Mais quand les latéraux montent, ça permet aussi aux attaquants excentrés de repiquer de l'axe. C'est parti pour cette rencontre. Le Sporting Charleroi qui essaye de construire. Saint-Joulon vers l'avant. Dans la profondeur. Cayenne B. Il perd l'équilibre. Oh la frappe ! Il rate le cadre. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. C'est joué long. Il a tenté, bien joué. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le ballon dans la profondeur. Et le danger est écarté. Il est passé. Ça passe. Et c'est intercepté. Le Sporting Charleroi qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça d'arène. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs à l'avance et essayent d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par l'autre équipe. C'est bon ? Bonne interception, il y avait danger. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'était presque au fond. Ah là là, pas de balle. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frein. Et voici Marcelin. Il préfère jouer avec son gardien. Pas assez précise cette passe. Il y a peut-être un coup à jouer. Et cette tête ! Oh, pas de chance sur ce coup. Oh là là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ce ballon bien dosé. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. C'est joué long. Il allonge vers l'avant. Il tire. Oh, la main ferme. Le ballon renvoyé par le poteau. Un autre tir. Ça passe à côté d'un rien. Eh bien, dis donc, c'était chaud. Dans la profondeur, c'était une bonne intervention. La longue passe, il peut en profiter. Attention, ça peut aller vite. Côté gauche. On essaie d'écarter le jeu. Il joue en profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et ils essaient de repartir de derrière. Kayembe. C'est allongé. Le bon ballon. Oui, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. C'est joué dans la profondeur. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Ah, il manque de balle, là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Dans la profondeur, bien vu. Il tente de la jouer dans l'espace. Il s'échappe. Oui, ils l'ont échappé belle. Wow, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal à suppression. Gilet. La passe en retrait vers son défenseur. Il joue long. Oh, s'il réussit son contrôle. Et aucune des deux équipes n'est encore parvenue à faire la différence. Il joue au retrait. Pas le choix avec cette défense. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Un long ballon vers l'avant. Beaucoup de déchets techniques dans les passes aujourd'hui. Caillembe, il décide d'allonger le jeu. Dans la surface. Il est tombé dans la surface de réparation. L'arbitre siffle un pénalty. Mais je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Ca, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Il marque. Et ça fait 1-0. Et à aucun moment, il ne donne l'impression d'avoir douté. Magnifique contre-pied. C'est parfait. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et c'est un attaquant qui rentre. Le premier but dans cette rencontre, vivant la suite. L'entraîneur est désormais face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique ? Vous avez 4 heures. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Et n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? Non, c'est bien vrai. C'est joué long. Et il replique au centre. Ça peut faire mal ! Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre ? Ils sont toujours dans le match. Ils peuvent encore égaliser. Eh, ça passe toujours pas. Il allonge. Ça n'a pas pu aller plus loin. Long ballon dans le sens du jeu. Cayembe. Oui, pourquoi pas. Très fort, très loin, ça soulage. La bonne interception. Oui, il y avait bien faute. Et évidemment, c'est carton jaune. Il peut frapper. Oh, quel bel arrêt. Oui, il était bien concentré. Bravo. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Et voici Marcelin. Ça y est, les 3 coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Non, on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite. Ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction et surtout de précision. À mon avis, le résultat nul aurait été plus logique, plus juste. L'erreur commise en deuxième période aurait été fatale. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite. À très bientôt. Merci Grégoire. On remet ça quand vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501